Comment on rende compte, comment on document avec le visuel ? Si vous voulez un peu d'aide, ça te c'est qu'on pense que ça te c'est qu'il y a ? Oui, surtout en utilisant... On m'a dit que le fromage de chien, c'est une manière de rendre appétissant les éléments, en les rendant finalement non comestibles pour l'image, de les transformer en images. Du coup, je vous propose qu'on commence notre discussion. Comme vous le savez, on s'est réunis dans le cadre du cycle de Exposer la recherche en art. Du coup, on a choisi de vous réunir pour parler de la recherche historique et notamment du travail de l'archive qui, selon nous, vous réunissait un petit peu dans vos différentes pratiques. Et du coup, on aimerait commencer sur ce thème-là précisément et savoir un peu, à travers peut-être quelques projets à vous, quelques expériences, comment l'archive intervient dans votre travail. Tu peux commencer, Rémi ? Non, non, mais je ne vais pas commencer. Non, mais justement, c'est intéressant d'en parler parce que moi, je connais un peu mieux le travail de Stéphanie Clotien, Julia. Donc, c'était un peu l'occasion, moi, comme vous m'avez invité, justement, c'était l'occasion aussi d'avancer dans mon travail en rencontrant le travail de Julia et en essayant de savoir un peu plus sur le travail de Stéphanie. Donc, justement, peut-être pour introduire cette question, avec Stéphanie, on s'est rencontrés à deux endroits, à peu près au même moment, à la Société Française de Photographie et à la Bauté Kordinsky. Et la Bauté Kordinsky, pour moi, est un lieu très important dans mon travail depuis toujours. C'est un lieu où j'ai fait beaucoup de recherches, où j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on m'a donné accès à beaucoup de choses. Et la Bauté Kordinsky, c'est toujours pour moi aussi un lieu un peu fantasmé, que j'ai un peu rêvé, qui était vraiment dans le centre Pompidou. C'est une bibliothèque de recherche qui est issue de la Bibliothèque de recherche du Musée National d'Art Moderne quand il était au Palais de Tokyo. Donc, avec des fonds très importants qui ont été complétés. Et pour moi, c'est vraiment un lieu d'artistes, en fait, pour les artistes, un lieu d'échange avec les artistes. Et je sais que Didier Schumann, toute l'équipe de la Bauté Kordinsky, essayent de faire vivre un petit peu cette présence, non seulement cette présence, mais que les artistes soient acteurs au sein de cette bibliothèque. Alors, ce n'est pas assez pour moi, je trouve qu'il faudrait vraiment amplifier ces choses-là, mais la fois, on s'était revus, donc c'était, tu faisais une présentation de ton travail à la Bauté Kordinsky, et ça m'avait particulièrement enthousiasmé, parce que l'équipe était hyper, tu avais réussi vraiment à les mettre dans ta poche, et l'équipe était hyper partie prenante de ton travail, connaisseur déjà de ton travail. Oui, c'était une vraie collaboration, on avait vraiment travaillé ensemble. Alors, je sais, tu peux en reparler un petit peu, parce que je sais que tu as travaillé aussi avec la Bauté Kordinsky, mais cette séance en particulier, je trouve, elle est assez emblématique de la question que tu poses, en fait, sur ce rapport qu'on a avec l'archive, qui est différent, parce que moi, je suis un chercheur universitaire, on va dire, classique, et Stéphanie avait une approche, justement, en tant qu'artiste, en tant que photographe. Oui, effectivement, l'espace avait été aménagé avec la lumière, en fait, on avait créé comme ça trois pôles, et tout à l'heure, on évoquait justement les manières de parler, de livres, de transmettre, en fait, de présenter des livres, et c'est vrai que moi, ça m'importait que les livres dont j'avais fait la sélection et qui étaient montrés au public ne soient pas photographiés et projetés, par exemple, sur un écran, mais soient vraiment présents physiquement, et avec lesquels, potentiellement, le spectateur pouvait interagir, en fait, physiquement. Alors, certains livres avaient une vraie... une vraie... enfin, comment dire, ils ne pouvaient pas être manipulés directement, il y avait justement les personnes de la BK qui venaient, qui étaient là pour présenter les livres et pour pouvoir les manipuler à la demande des... Il y avait Sylvia Bozan, du coup, qui était très impliquée, qui s'occupe un petit peu... enfin, qui s'occupe vraiment de la biotech, concrètement, et Mika aussi, alors Mika, elle était chercheuse aussi à l'EHSS, elle a fait une thèse un petit peu sur l'électrice et tout, donc je trouvais que chacun aussi, tu avais réussi à les inviter en fonction un petit peu de leur connaissance, de leur spécificité, de leur rôle au sein de la biotech, ils l'avaient un petit peu, comment dire, activé, en étant vraiment acteur, présentateur de son travail, je me souviens de Christian Lebrun, comme ça, qui présentait son travail, et du coup, il y avait... nous, on se déplaçait, les visiteurs, et donc, il faisait ça en plusieurs fois, en fait, et j'avais trouvé ça intéressant, que c'était vraiment comme si c'était des comédiens que tu avais, entre guillemets, entraînés, un petit peu, à parler de ton travail, et toi, finalement, tu étais un petit peu en... t'allais un petit peu d'une station à une autre, comme ça ? C'était une façon, oui, d'activer les choses, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans mon travail, c'est la part active, en fait, du regardeur, finalement, et dans quelle mesure il peut venir compléter, ajouter, en fait, à la forme même de la pièce, là, c'était le principe de base de l'exposition, qui était donc un travail qui s'appelle « Déserteur », qui était montré dans différents lieux, à la Société française de photographie, à l'église Sainte-Eustache, il y avait une performance au Père Lachaise, et puis, le quatrième moment était donc à la bibliothèque Kandinsky, donc il y avait déjà, dans le travail même, finalement, qu'un inventaire des photographies manquant du cimetière du Père Lachaise, une invitation, en fait, à mettre son corps en mouvement pour venir, en fait, enquêter, travailler l'image et, finalement, activer un travail de mémoire, parce que c'est un inventaire des photographies, donc, manquantes du cimetière, et on a, par un système d'écriture en braille, le moyen de retrouver, en fait, les disparitions. Et là, dans le dispositif de la bibliothèque Kandinsky, avec cette sélection de livres, ce parcours que la bibliothèque m'avait invité à faire parmi leurs collections, c'était vraiment comment, finalement, des livres qui sont rangés dans des étagères, donc un travail de mémoire qui est stable, en fait, comment le réactiver dans un circuit, en fait, aujourd'hui, et trouver, finalement, une articulation nouvelle, en fait, pour lier ces différents objets, leur donner un éclairage nouveau et, finalement, les réinvestir et les relancer dans un nouveau travail de conservation, en fait, par les spectateurs qui étaient là. Et, du coup, on sait aussi que, sur d'autres projets, tu as fait en amont un énorme travail de recherche dans les archives. Je me souviens, quand tu étais venue intervenir dans notre classe, nous avais parlé, je crois que tu avais été fouillée dans les archives de la mairie ou de la police. Préfecture de police de Paris, oui, avec le travail d'Alphonse Bertillon. Alors, c'est vrai que, par exemple, pour ce travail, ce n'est pas, finalement, un travail avec lequel j'ai travaillé, avec les images d'archives, je veux dire, physiquement, en fait, elles ne sont pas présentes dans les pièces de ce travail, donc qui s'appellent sans titre M. Bertillon, mais c'est vraiment un travail de documentation qui m'a permis, ensuite, de venir identifier de manière contemporaine, en fait, des enjeux dans la question du portrait, en fait, de la représentation du visage, qui s'ancrent, finalement, dans la proposition de Bertillon dès le 19e siècle, parce que c'est lui qui a, justement, codifié cette utilisation et rendu la photographie, en tout cas, appliquée à chacun, comme un outil valable, valide pour représenter l'identité. – Cette histoire de photo d'identité, c'est même pire que ça, c'est que, maintenant, on est obligé d'avoir une photo d'identité, alors que la loi ne l'indicte pas, mais, de fait, comme on a des papiers d'identité, on est obligé d'avoir cette fameuse photographie qu'a inventée Bertillon. – Enfin, si, depuis 1941, on est tenu d'avoir des papiers d'identité avec une photographie… – Avec la photo, mais la photo n'est pas… – Mais on pourrait refuser d'avoir son visage, et en fait, non. – Ça rejoint plein d'études sur la physionnomomie et qui sont d'ailleurs en correspondance avec la… – Ça résonne avec ton travail, sur le fait qu'on puisse cataloguer les gens avec leur image, en fait. – Oui, ou en tout cas, déceler de… – En tout cas, ce n'est pas inintéressant qu'on démarre de ça, parce que c'est vrai qu'avant de vraiment commencer à travailler en archive, pendant mes études de beaux-arts, je travaillais vraiment sur le portrait, et donc en croisant un peu l'histoire du portrait, les différentes catégories, et j'ai pas mal étudié la patognomomie, Charles Brann, jusqu'à l'ombroso, et donc en fait, il y a effectivement des croisements sur aussi le décalage qu'il y a un moment entre le portrait-peinture, le portrait-photographie, c'est là où ça devient intéressant pour moi, en fait. Et après aussi essayer de, finalement, quand on est étudiant au Beaux-Arts, on fait un peu un travail de recherche pour, entre guillemets, justifier ce qu'on a envie de faire dans la pratique, ce qui est sûrement un peu casse-gueule, ce n'est pas un vrai travail de recherche, mais c'est vrai que la question du portrait, elle est assez centrale. – Justement, tu disais par rapport à cette question entre la photographie et la peinture, pour ton travail, par exemple, sur les dictateurs jeunes, est-ce que tu es partie de documents photographiques ? – Oui, oui. Et alors après, le rapport à l'archive, en fait, n'est pas si méthodique dans mon travail, parce que je peux travailler d'après sources papier, des sources internet, ça dépend un peu du projet, mais quand j'ai travaillé sur la série, par exemple, d'effectivement, des dictateurs Forever Young, c'est qu'il y a eu vraiment l'expérience d'une photographie que j'ai eu envie de peindre, qui était une photographie de… je retrouvais dans un ouvrage une photographie de Staline, jeune, à un moment de sa biographie où il souhaitait, je ne sais pas comment on dit en français, prendre les voeux pour devenir… – Rentrer dans les ordres. – Rentrer dans les ordres. Et en fait, c'était une… Voilà, ça ne renvoyait pas à l'icône, à l'image de Staline, dictateur. Et donc, c'est ça qui… Et pour moi, la question de… Il y a une envie de peindre les photographies qui est vraiment basique, en fait. Et finalement, ça revient à la question du modèle, parce que j'ai envie de peindre ces personnes. Mais c'est quoi peindre une personne, en fait ? C'est peindre… C'est jamais… Ce n'est pas dans l'idée du portrait… Du portrait dans la nécessité sociétale qui était là avant l'invention de la photographie, c'est-à-dire de… Comment dire ? De bloquer, de rendre immanente l'image de la personne. Pour moi, c'est autre chose. C'est essayer, quelque part, de digérer l'histoire de cette personne. Et quand j'ai travaillé sur les dictateurs, c'était l'idée de peindre plein de choses, de peindre la possibilité de ce jeune homme, parce qu'en petit coup, j'ai choisi que des images, que des photographies de ces huit dictateurs avant qu'ils rentrent en politique. Donc j'en ai trouvé plusieurs et j'ai toujours essayé de trouver, par rapport à leur biographie, des photos d'eux avant qu'ils soient… avant la possibilité de devenir des icônes de régime totalitaire. Non, mais pour revenir au rapport entre le portrait peint et le portrait dans la peinture et le portrait dans la photographie, justement de Nadar, avec cette idée du portrait psychologique, donc de la photographie, vous savez, le portrait sur fond neutre, où on enlève, et à l'inverse, au moment de l'Islerie, où d'autres photographes font… Parce que c'est ça, l'origine de la photo, c'est le portrait, quand même. C'est l'idée de… C'est ça qui lance la photographie, c'est que les gens veulent se faire portraiturer, ou pas, d'ailleurs, comme bonheur. Ce qui habilite, on peut dire, presque, la photographie. Oui, oui, mais il y a un côté, comment dire, marchand, enfin, il y a un côté, voilà, il y a un marché, comme ça, du portrait. Et ça m'a toujours essayé, j'ai toujours essayé de comprendre d'où venait cette idée de faire le portrait de quelqu'un sur un fond neutre, c'est-à-dire noir ou blanc, enfin, sans effet. Parce que c'est vrai que dans les premiers temps de la photographie, d'Islerie, tout ça, on met la colonne, on met le drapé, vous savez, ces studios de photographie comme celui, justement, de Nadar, où il y a l'expo des impressionnistes, qui sont dans les derniers étages de ces immeubles, voilà, sur les grands boulevards, avec cette lumière zénitale qui, voilà, qui permet de faire ces portraits avec ces temps de pause assez long, aussi, mais avec le système, vous savez, de... Mais ça, je crois que c'était le temps de pause, et c'est aussi le complexe qu'il y avait à la base de la photographie vis-à-vis de la peinture, alors qu'après, ça a été le contraire, mais il y avait... Mais ce que je voulais dire, pour conclure, dans ma question, c'était, en fait, il y a déjà dans les peintures à l'époque, on regarde un ou même juste avant, ils font aussi des portraits sur fond neutre, en fait. Et parfois, on ne sait jamais, c'est comme le flou en photo et en peinture, ce qui vient avant ou après, en fait, et comment la technique de la photographie a influencé la peinture, et inversement, quoi. Cette notion de flou, d'ailleurs, par rapport à ton travail, je trouve que c'est assez... Et excusez-moi, c'est le grand écart aussi, par rapport à... On parlait du cimetière du Père Lachaise, donc de ces médaillons, de ces images d'identité qui sont sur les tombes, en fait, que tu as observées, que tu as presque, j'allais dire, cataloguées, puisque c'est fou le temps que tu as passé, comme ça, à les observer, à les organiser, finalement, je ne sais pas comment ça s'est passé, et le fait que ces images, parfois, avaient disparu. Et je trouve que dans la disparition, on voit un peu ces images un peu délavées, enfin, excusez-moi, c'est au lavis que tu utilises, en fait, avec tes visages aussi, parfois, qui sont un peu délavés, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a dit que mes peintures étaient... Il y avait un mot, en italien, en fait, qui fonctionnait très, très bien, en fait, lapidaire. Je pense qu'effectivement, c'est ma palette qui renvoie aux photographies, en italien, on les appelle un vedro ceramica, c'est en fait ce procédé de rendre des photographies pour qu'elles puissent être à l'extérieur. Mais ça renvoie peut-être à quelque chose qui, pour moi, est important. Je le dis souvent, quand j'ai recommencé à peindre, après mes études en histoire de l'art, je suis revenue sur un des textes qui m'a vraiment permis de commencer à réfléchir en pratique, qui est la chambre claire de Roland Barthes. Il y a ce côté mortifère, presque nécrophile de la photographie qui m'avait vraiment beaucoup marquée. Après, les théoriciens de la photographie vont dire que je suis complètement ringarde parce que c'est une théorie de la photographie. Note sous la photographie, c'est les années 80. Il y a eu toute une autre... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'on n'a pas fait mieux depuis, en termes de théorie de la photographie. Mais Barthes, on continue à l'utiliser beaucoup, quand même. Oui, oui, Barthes, ça reste une référence qui est incontournable. Et ça reste difficile à exprimer, en fait, par des mots, cette... C'est la question de... Lui parle de phénomène... Je ne sais pas comment il en parle exactement, mais c'est vraiment... C'est très intéressant pour quelqu'un, un sémiologue très pintu comme lui, il met les mains en avant quand il commence la chambre claire en parlant de phénoménologie sensible. Je ne sais plus comment il l'utilise exactement comme... Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience qui est très, très fort chez lui. Le fait aussi de... De prendre un exemple, la photographie de sa mère dans le jardin d'hiver, donc on est... On est dans une... Dans une question, par la photographie, de relation à l'autre. Donc c'est finalement un... Un rapport anti-indiciel et complètement... Presque romantique. Mais oui, mais ça se rapporte sociologique. C'est comme Gisèle Freund, enfin moi ça me reste... C'est quand même troublant que ce soit la théorie de la photo, en fait, on parle souvent d'ontologie, des choses comme ça. En fait, il y a des textes comme celui de Gisèle Freund ou la photographie société ou la chambre claire de Roland Barthes qui restent à mon avis les moyens d'accéder aux enjeux de la photographie de manière les plus concrets, enfin ce que tu viens d'évoquer très très justement. Et je ne vois pas dans la théorie pure de la photographie, déjà, est-ce que ça existe ? Parce que moi j'essaie toujours de me rappeler de phénoméologie, donc de se rapprocher de la philo, de flusser, de choses comme ça, mais flusser est beaucoup moins évoqué, beaucoup moins cité pour construire les travaux d'aujourd'hui sur la photographie. Après, moi j'ai du mal à en parler parce que même si j'ai cette brève formation comme historienne de l'art, déjà, j'ai... L'approche que j'ai eue à l'art de théoricienne, c'est par le biais de l'histoire de l'art et donc en m'appuyant sur des sources sur un travail d'archives, sur... sur... un approche assez pragmatique et pas du tout dans un approche plutôt liée à la philosophie de l'art ou à l'esthétique. C'est... Je pense que mon intérêt à l'archive, à la fouille, vient de cette période de formation en histoire de l'art qui me ramène presque aussi à une esthétique de l'archive, en fait. Je garde... Tu as dit le mot, la esthétique de l'archive. Je suis désolée, mais c'est très... Mais parce qu'en fait, l'outil... Mais ça, c'est des choses que je n'ai pas encore rentrées dans mon travail de peinture. Mais il y a le travail d'une artiste italienne que j'adore, Elisabeth Abbenassi, où en fait, elle reproduit... C'est un travail hyperréaliste où elle reproduit des documents d'archives écrits, des passeports, etc. Et il y a effectivement cette... Il y a cette matérialité de l'archive. Tu parlais des ouvrages de la bibliothèque en disque tout à l'heure. C'est vrai qu'on est vachement dans le data, dans les données immatérielles. Et c'est vrai qu'il y a cette question-là. On est dans... Même... On est dans la matérialité de l'archive. Parce que l'esthétique de l'archive, c'est très dangereux. Je vous... Non mais c'est pas que c'est dangereux, je sais pas ce que vous en pensez, mais si c'était... Mais je trouve que c'est... Moi, je pense à... J'ai envie de vous questionner là-dessus parce que c'est... Je trouve qu'on est en train de développer un petit peu une sorte de fétichisme autour de l'archive et de ce qu'elle peut représenter, de sa manière peut-être pas être présentée tout court. Je pense à l'exposition de Tyrine Simon qui a eu lieu au jeu de paume il y a... Je vais te dire, il y a six mois, mais en fait, je me trompe dans le temps. C'était un moment, voilà. Où il y avait vraiment ce travail à la fin... Je sais pas si tu vois, Stéphanie, elle a travaillé dans des archives américaines qu'on pourrait comparer d'ailleurs au fond massier qu'il y a aux arts déco qui sont des images qui ont été accumulées, accumulées pendant... Et du coup, elle a repris ça en fait et on a fait... Juste un exemple. Parfois, donc elle a typologisé, elle a organisé ces images et les images qui étaient un peu sur le même sujet, elle est présente dans l'expo, tu sais, empilée comme un jeu de cartes. Donc en fait, on les voit pas. C'est vraiment l'esthétique de la pile d'archives un petit peu qui est mis en scène. Et en même temps, j'ai été particulièrement client et j'ai pris beaucoup de plaisir à visiter cette exposition de Taryn Salmon, c'est très beau et très intéressant surtout. C'est pour être plutôt dire, c'est très intéressant et c'est aussi très beau. Mais en même temps, justement, cette notion de... Parce que moi, je suis un peu dans cet univers-là depuis toujours, dans l'archive, dans la bibliothèque, quelque chose comme ça, c'est des choses que je me sens bien et du coup, je sentais qu'il y avait un petit peu cette tentative de recréer un petit peu cette ambiance autour du document. Et est-ce que c'est pas... Non, mais quand j'ai dit fétichiste, c'était peut-être le mot était un peu fort, mais est-ce que vous ne ressentez pas... Est-ce que dans la critique de votre travail, il n'y a pas un petit peu des... On ne vous emmène pas un petit peu, on ne vous reproche pas un petit peu justement d'utiliser un petit peu... Je pense... Excuse-moi, j'ai oublié le nom de la pièce, mais ton travail, justement, que tu avais... Tu sais qu'il y a une pile comme ça, avec la sangle et avec les deux... Oui, déserteur. Il y a déserteur, justement. Je suis que tu avais présenté... Et donc, c'était un peu la préface dans la vitrine de l'Est. Je ne sais pas, il y a une esthétique de la... Enfin, je vais dire une esthétique de la pile, mais un peu... De l'archive, en fait. Enfin là, moi, ce qui m'intéressait dans cet empilement, c'était effectivement à la fois la collecte et puis la volonté d'exhaustivité parce que j'ai voulu regarder toutes les tombes et enregistrer toutes les photographies manquantes. Il y a 70 000 tombes dans le cimetière et j'enregistrais 379 disparitions sur les 70 000 tombes. Et justement, je m'étais posée la question de savoir quelle... Finalement, quelle orientation aux images et finalement de mettre les images en pile plutôt que verticales rangées dans un système de bibliothèque. Finalement, pour moi, ça avait un sens dans le caractère plus flottant et à traiter en fait. C'est plutôt une pile de choses qu'on met sur son bureau en fait que l'on ne décide pas mais qui s'accumulent avec le temps et c'est plutôt dans les affaires à traiter plutôt que dans quelque chose qui est figé et qui reste... qui est traité justement. Et ensuite, dans le travail, tu parlais de Barthes, pour moi justement, il a cette... On parlait de fétichisation aussi. Il y a vraiment cette idée de la photographie comme objet en fait et l'objet qui en lui-même porte cette conscience du temps. Après, moi, c'est ça qui m'intéressait dans Déserteur, c'était de montrer qu'on place notre confiance en fait dans la photographie pour conserver les identités mais la photographie, elle est comme nous finalement. Elle subit les assauts du temps. Elle est mortelle aussi. Elle a une durée de vie. Elle est périssable. Et ça, ça lui donne une autre dimension. Alors après, dans Déserteur, c'était une tentative non plus dans le visuel de conserver la mémoire mais dans la matière même de l'image puisque c'est la matière même de l'image qui contient le braille. Donc voilà, mais c'est ces questions-là en fait. Mais c'est très intéressant. En peinture, j'essaye en fait de traduire effectivement ces dégénérescences de l'image. C'est quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, ce qui est intéressant pour moi par rapport à la mode, il y a cet écart qui pour moi est très intéressant. C'est de faire un travail parfois très prentu en archive et après créer des... Je ne peux pas parler d'objets, je peux parler peut-être de supports, je peux simplement parler d'œuvres qui s'inspirent de l'archive qui tend à documenter mais qui ne sont pas des documents par le fait même qu'il y a un point de vue subjectif et il y a quelque chose qui pour moi est de l'ordre du métabolisme. Vraiment, je parle souvent de métabolisation d'une histoire, d'une image qui est extrêmement importante et là, quelque chose... En plus, la question de l'archive est aussi complexe parce que parfois je m'appuie vraiment sur des archives ou alors sur des ouvrages que je vais effectivement aller rechercher. Il y a cette question de la recherche. On ne trouve pas en recherche, par exemple à la BK, je vais aller vraiment cibler la publication au moment de la guerre froide, un moment particulier d'un discours de Eric Konecker parce que ça m'intéresse et j'essayais de trouver ce qu'elles sont les images sur lesquelles ce texte s'appuie, etc. Mais après, ce sont des images trouvées, des images rencontrées et donc je parle d'archives mais en fait, ce sont des photos verniculaires, ce sont des photos d'albums de famille et donc là, je vais utiliser ces esthétiques de l'archive alors qu'en fait, ce ne sont pas... L'archive, c'est quelque chose qui sert à l'historien, qui sert à le chercheur scientifique. Nous, on n'en est pas. On n'est pas des chercheurs et pourtant, j'étais de ce côté-là et ce qui m'intéresse, en fait, c'est aussi de récréer. Par exemple, tu parlais d'exposition au jeu de paume, une des plus belles expos que j'ai vues, c'est... Enfin, souvent, j'aime beaucoup le travail des photographes et Mathieu Pernaut avait fait cette exposition et notamment, il y avait... Alors, je ne me souviens plus du nom de la pièce et peut-être j'en parle mal, mais en tout cas, il y avait... Il y avait un dispositif qui était montré dans son exposition personnelle Le jeu de paume où, en fait, on relatait, on racontait l'histoire de Rome qu'il avait rencontrée. Donc, il a tout un travail depuis très longtemps avec des communautés roms un peu partout en France, si je ne me trompe pas. Et en fait, il y avait des... J'avais trouvé très, très beau, en fait, la façon dans laquelle il avait, en fait... C'était un artiste qui jouait dans l'espace d'expo, en fait, mettait en place quelque chose qui ressemblait beaucoup à des dispositifs qu'on trouve dans des musées. Je ne sais pas, je pense au musée de l'immigration ou alors dans des lieux, en fait, où on est dans les domaines de l'histoire, de la pédagogie, etc. Et pour moi, c'est très intéressant de relire tout ça étant du côté du peintre. Donc, on est forcément du côté de la lecture subjective. On n'est pas du tout... Enfin, après, ça se discute, mais c'est vrai qu'il y a cette question de s'approprier de modèles, de sujets. Et il y a toujours une expérience de tous ces éléments et qu'on repropose sous forme d'images nouvelles. Alors, ce que tu dis... Pardon, j'en prie. Non, mais justement, ce que tu dis par rapport à Mathieu Pernault, par rapport à l'exposition, ensuite, parce que, donc, tu as une semaine, c'est la même question. Donc, c'est la question d'écouter l'action de la recherche, du rapport à l'archive. Enfin, moi, ce qui m'intéresse beaucoup est dans mon dialogue avec des artistes qui travaillent avec des images qui sont un peu des iconographes comme ça, qui ont beaucoup travaillé sur cette question de l'artiste et dans son rapport à l'iconographie. Donc, ces artistes avec qui je travaille et qui utilisent des images qui ne sont pas les leurs ou qui peuvent être les leurs, enfin, voilà, qui font un travail sur l'image, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière dont ils vont rendre ça dans l'exposition et comment ça existe dans l'exposition. Je trouve encore plus que dans les pratiques contemporaines en général où l'exposition est déterminante, elle-même, partie du travail, on est dans le processus, on n'est plus dans la finalité, dans la présentation d'un travail abouti. Souvent, l'exposition sert à l'artiste comme ça, à avancer sur son questionnement et sa réflexion et ses recherches aussi. Et c'est la question et alors, dans ton cas, Julia, ce que je trouve passionnant, c'est que tu as même dit le mot de peintre, quand tu parles de ce positionnement de peintre, où la peinture est déjà en elle-même un dispositif de démonstration par rapport à l'histoire de l'art, dans l'histoire de l'art, et toi, Stéphanie, tu as inventé des tas de systèmes et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que, du coup, j'ai un peu regardé ce matin avant de venir à vos sites internet, que vous avez chacune une manière de présenter vos travaux sous forme de reproduction, donc ça, c'est une autre question, et puis de reproduction, de reproduction, et aussi des vues d'exposition. Toi, Julia, il y a clairement un onglet vue d'exposition et ça, ça m'intéresse beaucoup. Et la même chose, Stéphanie, toi, tu précises bien, notamment, il y a un projet que tu as fait avec le consortium, donc il y a le consortium dans la légende et ça ne ressemble pas du tout au consortium, parce que c'est l'ancien musée de Grenoble. Oui. Tu as fait une expo et apparemment, c'est en lien avec le consortium. C'est possible. Avec le magasin ? Le magasin, pardon. Excusez-moi, avec le magasin. Et du coup, ce n'est pas le magasin qui est le lieu où ça se passe. Enfin bref, tu es attentive, en fait, à la manière dont... Déjà, tu as montré le travail dans un lieu et ensuite, ces documents qui sont des documents, des puissance 2, j'allais dire, viennent expliquer ton travail sur ton site internet. Et donc, je ne sais pas, je pense que c'est important de parler de cette question et de voir quelle part ça prend dans votre travail finalement. Et moi, en ce qui me concerne, c'est quelque chose d'énorme. La question, tout simplement, pour simplifier, la monstration, comment on expose un document ou pas ? Et est-ce que finalement, puisque vous avez compris aussi cette idée, c'est que moi, ce qui me donne, c'est que le document, parfois, il change de sexe, il évolue comme ça avec le temps. J'utilise toujours les photos de Brancusi pour expliquer ça parce que c'est plus clair. Les photos de Brancusi étaient d'abord considérées comme des archives et maintenant, elles sont conservées, si vous voulez, c'était conservées aux archives du Centre Pompidou ou à Abité Kornisky et maintenant, elles sont dans la collection photo. Quoique maintenant, les archives aussi photo s'appellent aussi collection Abité Kornisky, ce qui est passionnant. Mais voilà, il y a cette notion avec le temps, avec l'histoire, pour plein de raisons qu'il faut étudier, qu'il faut analyser, que le document un petit peu change de statut et vous, vous n'arrêtez pas, finalement, de faire changer le document par rapport à son statut, enfin, de le faire évoluer. Et ma question, c'était, je me demandais si ça ne se passait pas au moment où, finalement, l'exposition a lieu. Oui, le moment de l'exposition, enfin, en tout cas, moi, effectivement, tu mentionnais les sites Internet, moi, les images qui sont sur mon site, c'est vraiment une prise de note, justement, quelque chose qui dit ça a existé mais ce n'est pas du tout pour moi un moyen de rentrer dans un travail. Donc, c'est vraiment dans la rencontre physique, en fait, avec les pièces et puis, finalement, ce que deviennent ces images d'archives si on travaille directement avec les images. Là, je suis en train de finaliser le travail que je vais montrer dans le cadre des rencontres d'Arles cet été où, justement, il s'agit vraiment d'être ancré dans l'histoire, finalement, d'un bâtiment avec une histoire incroyable sur 110 ans qui raconte l'histoire de la colonisation, de la mondialisation qui, aujourd'hui, est une structure complètement désolée, ouverte au cas de vent, c'est une friche industrielle et donc, je suis remontée dans l'histoire et donc, j'ai eu beaucoup de documents et beaucoup de documents que j'ai envie de montrer parce que ça me semble être un moyen, justement, pour raconter l'histoire, pour saisir, en fait, ce qui s'est joué et toute la question des formes, elle est cruciale, en fait, des formes à trouver, alors, voilà, à suivre. Mais ce qui m'intéresse finalement dans l'articulation de ces différentes formes, c'est de montrer finalement le fonctionnement de la mémoire et quelle forme, quelle place, en fait, ces différentes images avec ce télescopage d'époque, finalement, le spectateur d'aujourd'hui, il va toutes les découvrir dans un même temps, en fait, dans un temps d'aujourd'hui et donc, il y a à la fois cette confrontation, donc, ce moment, en fait, qui présente l'ensemble de ces images et qui réduit finalement une durée temporelle à un moment et ce qui ancre dans le contemporain aussi, c'est comment ces images, elles sont accompagnées par un discours, par une parole, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit faite par le conservateur et donc, moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce travail de mémoire, c'est de travailler avec les gens qui organisent ces images et pourquoi ces légendes-là et comment on organise ces images et justement, tu disais tout à l'heure le côté du peintre, on est du côté de la subjectivité, moi, j'ai l'impression que la subjectivité, elle commence, elle est aussi du côté de l'archiviste et du côté de l'historien et du côté, voilà, donc finalement, c'est des subjectivités qui se rencontrent avec la subjectivité aussi. L'archivage est censé être entre guillemets froid mais par contre, c'est vrai, pour moi, il y a quelque chose d'important. Froid et subjectif, et en fait, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est que pour moi, les documents, les photographies, je les rencontre et il y a des médiateurs. L'archiviste, la personne qui me donne accès à son album de famille, moi, je suis déjà dans le processus de digestion. Ça, c'est très difficile parce que le problème, après, j'ai l'ai, désolée, je rentre un peu dans cette question, mais c'est vrai, j'ai du fait de faire de la peinture, je ne rencontre pas forcément des commissaires d'espo ou des personnes qui m'aident à avancer sous le plan de la monstration du travail. Ça, c'est évident. Ça m'est arrivé rarement d'avoir le temps et la liberté d'essayer de nouveaux modes de monstration par rapport au travail de A à Z. Et quand je parle du travail de A à Z, c'est en fait les rencontres, les enregistrements. je vais donner un exemple peut-être un peu plus précis pour essayer d'expliquer la question. J'ai une formation de peintre et pour moi, ça serait artificiel et inauthentique d'utiliser un autre médium que la peinture. C'est vraiment, c'est l'outil pour moi qui fait que je suis artiste, on peut dire. Et par contre, le travail, pour moi, ça ne s'arrête pas au moment où je décide qu'une peinture est finie et donc elle va être juste accrochée toute seule. C'est super important parce que souvent, j'ai pensé une série de peintures par rapport à l'espace. Après, il y a des exemplotés très concrets. Quand on m'a demandé de faire un travail sur la commémoration de la Première Guerre mondiale, c'est quand même super complexe comme sujet, le commissaire de l'exposition nous a proposé d'investir un espace éphémère, un espace d'exposition qui était celui d'un conteneur maritime. Apparemment, il y a pas mal de... Ça a été utilisé aussi comme dispositif à Arles, etc. Pour un peintre, en fait, c'est un conteneur maritime. Un conteneur maritime, en fait, c'est pas un white cube. Il faut vraiment le penser. Du coup, j'ai pensé une série de toiles et une scénographie. C'était la première fois. Donc, évidemment, la vue d'exposition était fondamentale. Par rapport à la question de la rencontre, des images qui me permettent de travailler mes aquarelles les mépeintures. Pendant une exposition de l'année dernière, en fait, j'ai travaillé vraiment de très près avec des commissaires d'expos et j'ai fait le travail en amont de recherche avec une des deux commissaires de l'exposition. Donc, on a été rencontré la fondatrice de la maison Baba Yaga, Thérèse Claire, une féministe très active au sein du mouvement de libération des femmes. La maison Baba Yaga, la maison de retraite à Montreuil. Je ne sais pas, on a parlé longtemps de ça. Une maison de retraite pour seule femme qui a été créée notamment par Thérèse Claire qui est assez âgée et qui est décédée cet hiver. et donc, j'ai eu la chance de la rencontrer et de l'interviewer pendant quatre heures. Donc, j'avais un enregistrement de quatre heures. Cette rencontre a eu lieu avec une des commissaires de l'exposition. Donc, en fait, le projet, la rencontre était déjà dans le cadre de l'exposition. Et donc, j'avais envie d'intégrer la rencontre dans les dessins. Et donc, il y a eu cette idée d'exposer comme dans des salles, dans certaines salles pédagogiques où on montre des documents d'archives. Justement, on montre le recte le verse, ce que tu dis. Souvent, en fait, les photographies parce qu'à l'arrière, on a des notations, etc. Et donc, la série de dessins ont été montrées perpendiculaires au mur dans des cadres. Et en fait, derrière, il y avait des estraits de l'interview avec le Baba Yaga. Et donc, en même temps, on est dans l'ordre de la fiction. Complètement. C'est écrit à la main, mais il y a cette... Donc... Non, mais tu parlais de la subjectivité de la recherche. Il y a la notion de fiction aussi, on dit qu'il faut qu'on aborde, mais il y a aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'intuition quand on cherche. C'est un truc qu'on ne peut pas dire quand on fait de la recherche en sciences humaines dans des cadres comme l'université, des cadres un peu académiques, mais elle est réelle, cette question de l'intuition dans la recherche. C'est souvent ce qui... Même elle est capitale parce que ça peut être un déclencheur. Et moi, ce que j'observe dans les recherches que vous pouvez mener pour préparer des expos, pour préparer un travail, pour... Souvent, il y a une part d'intuition qui est non seulement au départ, mais dans le processus même qui est assez important que moi, je trouve. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on distingue, j'allais dire, la recherche sur l'art et la recherche en art, entre guillemets. Je pense que les deux sont non pas confiantes, mais en fait, complètement complémentaires. C'est-à-dire qu'elles s'alimentent l'une et l'autre, en fait, finalement. Et on a un peu tendance, on parlait tout à l'heure en école d'art de cette manie qu'il y a de distinguer la théorie et la pratique, de justement, que ce n'est pas du tout une... C'est vraiment complémentaire. C'est vraiment des choses qui ne sont peut-être pas assez développées aujourd'hui dans leur complémentarité, en fait, et dans leur fonction. Mais ce que tu dis justement sur ton rapport au commissaire et que le travail, c'est dans l'exposition, aussi, ce travail de recherche que tu l'as fait avec une des commissaires, enfin, tout ça me semble hyper cohérent, en fait. C'est presque logique. Et puis, pour revenir rapidement, en petite parenthèse, c'était pas cette idée que tu distinguais, en fait, les vues d'exposition de ton travail d'autres choses qui me posent plus problème qui sont des reproductions de tes peintures. Parce que tes peintures, comme tu travailles par rapport à des photographies, elles redeviennent des photographies, en fait. Mais c'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement. De la même manière que quand tu montes ton travail en dehors de l'exposition, en forme de conférence, imagine, ou ailleurs, ou dans le livre même, tes peintures redeviennent, je fais un peu la prorocaine, redeviennent des photographies. Et la reproduction et la vue d'exposition, c'est pas du tout la même chose. Et c'est très intéressant parce que justement, la question, on parlait tout à l'heure en off des PowerPoint, j'ai été invitée pour présenter mon travail dans une école d'art. Et c'est vrai que je passe beaucoup de temps à essayer de penser qu'il y a la projection. Alors déjà, je montre beaucoup de vues d'atelier pour qu'il y ait... Donc en fait, il n'y a jamais, juste comme dans un PowerPoint, d'un historien, un peu un mode exposé à la fac, j'essaie en fait de donner effectivement qu'il y ait l'image, la reproduction de la peinture mais qui est en fait soit la vue d'expo soit carrément la vue d'atelier pour donner en fait essayer de donner l'échelle. Parce que le format dans le travail est aussi extrêmement important. Et puis la série quand tu montres les sept femmes, justement il y en a pas dix, il y en a sept, celle avec le fond noir et le milieu. Enfin tout ça, tu peux pas les montrer une par une. Non, et pourtant, après, il y a des accidents comme ça, après on peut pas tout on a pas souvent la... Et dans les blogs, ils en mettent qu'une. Mais oui. Ce qui est marrant, c'est toujours l'interstice dans les mémosines de Warburg. Ce qui est important dans ton travail, c'est même l'interstice entre la distance que tu mets entre chaque image quand tu les accroches. Je reviens à cette question effectivement de l'exposition sur laquelle vous êtes en train de discuter pour revenir à votre rapport avec la recherche dans le sens que vous savez que dernièrement il y a eu depuis quelques années des réformes du ministère de la culture au niveau européen et donc ce que vous disiez aussi tout à l'heure, il y a des cours théoriques qui ont été intégrés aux écoles d'art, il y a de plus en plus des artistes qui font des doctorats de recherche. Et donc il y a ce concept qui commence à se sentir de plus en plus, à s'entendre de plus en plus de l'artiste-chercheur. Et donc je pense que par rapport et déjà aussi il y a pas mal de discussions par rapport à la différence entre l'artiste-chercheur et le chercheur scientifique. Et donc est-ce que à votre avis il y a effectivement une différenciation à faire entre l'artiste-chercheur et le chercheur scientifique ? Et est-ce que vous même vous vous considérez des artistes-chercheurs ? Parce que j'introduis ce sujet par rapport à la question de l'exposition parce que je pense que c'est effectivement cet apport, cette question de la monstration de l'exposition qui fait la différence entre le chercheur scientifique et l'artiste-chercheur. Le fait que vous, cette façon différente de montrer le travail, d'exposer le travail et du fait aussi, le différent aussi, le fait qu'il y a des observateurs en différents publics par rapport entre le public de l'artiste, le public de l'exposition et le lecteur d'une thèse de deux pages. Donc je pense que cette différence, ça peut être de l'ordre justement du public et du support et aussi le discours que vous faisiez par rapport à cette matérialisation esthétique de documents dans votre travail. C'est ça aussi qui fait la différence, ce fétichisme aussi, de l'objet, du document. Est-ce qu'il y a la même chose dans le travail dans le chercheur scientifique ? Je parle à toi. Donc vraiment, cette donnée, cette importance esthétique vraiment au document en tant qu'objet, objet esthétique. La différente manière de le faire, et c'est là peut-être qu'on se rejoint, c'est que moi j'ai trois finalités dans mon travail de chercheur. Mon travail de chercheur, il est central, c'est mon activité principale, mais elle n'a deux sens. Que si j'enseigne, que si je peux transmettre ce travail, c'est-à-dire même l'élaboration de la recherche se fait dans le sens du projet d'enseigner, de faire cours avec ce travail, donc de le transformer pour le transmettre. Deuxièmement, la publication, c'est-à-dire que ce soit le texte dans la revue, le magazine, avec justement tout l'accompagnement, mais ça va jusqu'au design graphique, c'est-à-dire dialoguer avec le graphiste. En fait, il n'y en a pas dans les revues scientifiques, malheureusement, de graphistes, mais parce que souvent, c'est pas... mais du coup, de réfléchir vraiment à la mise en forme de l'écriture de la recherche. Et troisièmement, et c'est peut-être là aussi où je me positionne différemment par rapport à ce que tu appelles les chercheurs scientifiques, et c'est étonnant d'ailleurs, c'est l'exposition. Comme un conservateur de musée, j'envisage l'exposition comme une sorte de moment. Je ne sais pas, les grandes expositions historiques sur tel ou tel peintre, ça a toujours été mais Velázquez encore récemment, c'est les grandes rétrospectives qui circulent, c'est le moment de faire le point sur la recherche. On met à jour le catalogue raisonné de Velázquez en le moment d'une exposition comme ça, on réattribue des tableaux, etc. Donc l'exposition, en fait, a toujours eu une dimension scientifique, entre guillemets. Mais il y a ce format d'exposition où on développe, où on met en forme la recherche, en fait, où la recherche, et alors c'est pas seulement du document, c'est des œuvres, et c'est justement dans l'agencement des œuvres, dans toutes les pratiques curatoriales, le vis-à-vis entre les œuvres. Ce que tu as dit aussi est très intéressant sur le rapport au lieu, là où on va exposer, le préparer, donner du sens à le document, comment on va le présenter dans sa relation avec l'œuvre, dans la relation avec le lieu. Et donc voilà, j'organise vraiment mon travail de chercheur avec ces trois agoutissements, en fait. Sinon, il n'a pas de sens, en fait. La recherche n'a absolument aucun sens. Je sais qu'il y a certains artistes qui sont complètement aussi dans cette méthodologie-là et qu'on est très, très proches, on va dire, je pense à Raphaël Zarca, je pense à Pierre Le Guillon, je pense à Aurélien Froman, je pense à tous ces artistes un petit peu avec qui j'essaye de travailler et de dialoguer. Ils ont aussi ces moments de... Raphaël Zarca, par exemple, va en Italie avec un objectif de recherche pure et dure et d'aller dans les archives d'un musée, de rencontrer l'archiviste et il écrit beaucoup. Et voilà, et je sais, enfin, je connais moins ton travail, Julien, mais je sais toi aussi, Stéphanie, que tu passes du temps en archives et que la limite, c'est peut-être là où on peut se rapprocher. Mais sinon, à mon avis, c'est un peu compliqué. On n'a pas les mêmes objectifs. Enfin, après, on y viendra sûrement après. Mais je pense que dans la méthode, et c'est ça aussi, à mon avis, qui est intéressant, je pense qu'on vit un peu la même chose dans la salle d'archive et dans ce qui prépare cette recherche et cette visite. Mais en même temps, ça, justement, sur cette distinction d'artiste-chercheur et cette catégorie comme ça qui semble émerger maintenant, en tout cas, dans les... J'ai du mal à quand même saisir ce que peut-être un artiste non-chercheur, en fait. C'est clair. Peut-être que j'en connais pas, mais... Si, t'en connais. Il y a quand même Picasso qui cherche pas, qui trouve. Non, mais il a dit l'inverse. Il a dit... Attends, attends. Il a dit exactement l'inverse. Il a dit aussi qu'on cherche toujours et qu'on trouve jamais. Donc, Picasso... Ah bon, OK, allez. Justement, tu posais la question de la différence entre l'artiste et le scientifique. Pour moi, il y a vraiment... J'aimerais bien que les scientifiques aient autant de doutes que les artistes, en fait, parce que je pense qu'il y a vraiment de très fortes similitudes, en fait, dans les pratiques. Moi, c'est quelque chose que j'ai étudié aussi dans le cadre d'une résidence que j'ai faite en Islande avec l'idée de ce partage, en fait, de ces trois figures qui sont l'artiste, le scientifique et le médium parce que c'est une profession qui est très présente, une réalité qui était présente en Islande qui partage ce statut d'intercesseur, en fait, cette capacité ou en tout cas cette volonté à rendre visibles, partageables des choses qui sont de l'ordre de l'invisible, en fait, du monde des idées et de trouver des formes, que ce soit justement des formes d'écriture, des formes d'exposition, la forme d'écriture étant la forme de la revue scientifique, effectivement, mais pour partager. Et je crois que la dimension de la recherche, elle est aussi définie par la question du partage, en fait, à partir du moment où il y a cette volonté de trouver des formes pour faire débat, en fait, pour en parler, pour justement essayer de collecter des idées, voilà, de poser des questions. Pour moi, c'est de la recherche et du coup, cette question entre l'artistique et le scientifique, les frontières sont beaucoup moins floues. Après, c'est des questions de contexte, en fait, et puis des questions d'ancrer aussi un travail dans des faits, dans des réalités. Ça, ça peut être, voilà, je me mentionner Raphaël Zarca, voilà, c'est exactement ce type de travail où on est ancré dans des choses qui sont très réelles, qui appartiennent à une histoire, à une histoire des sciences, notamment, et qui ensuite deviennent, voilà, changent de contexte ou d'autres perspectives, mais qui finalement sont des perspectives qui sont intéressantes du point de vue artistique et potentiellement du point de vue scientifique et théorique, enfin, voilà, du coup, les catégories deviennent beaucoup plus ouvertes, en fait. Et par rapport à, plus spécifiquement, à l'histoire de l'art ? Le chercheur, on est dans une structure dialectique de thèse, hypothèse, synthèse, donc on est dans l'ordre de la dialectique, on a un résultat de sens bien précis qu'on veut, qu'on veut développer et qu'on veut c'est le résultat de ces recherches. Le résultat d'une recherche pour un artiste, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe à cerner. Pour moi, le fait d'avoir, je ne sais pas comment dire, mis l'habit de l'historien de l'art, c'était fondamental. Je pense que je n'aurais pas continué une pratique artistique si je n'étais pas passée par la fac d'histoire de l'art. Oui, bien, merci beaucoup. Je pense que vous avez répondu un peu à toutes les questions et même plus. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Merci. 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 . Merci. Merci. . Merci. 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 . Merci. 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 Merci.